Donc là je sors, énervé, je prends la poignée de la porte, la poignée de la porte, me reste dans la main, je dis ça, c'est pas technique ça ? Au début, quand j'ai arrêté le rugby, je me disais, je ne connaissais personne dans le cinéma, je ne savais pas à qui m'adressait ni à rien. J'avais un agent, mais c'était plus un agent du secret, il ne m'appelait jamais qu'un agent, c'était un mec du Montsard probablement mon agent. Donc pas de rendez-vous. Et j'apprends par un pote à moi, Yanis Barbaran, il passe me voir, j'ai passé un casting pour une autre image de fiançailles. J'arrive, il me donne l'adresse, donc j'y vais au flan, je parle, je n'en laisse pas. Elle s'amène sain, tu sais, il était à son poignet comme ça. Je te monte, tu ressens mon pied. J'avais un frein aux pieds, tu freines ici, tu t'arrêtes là-bas. Et donc j'arrive à l'improviste comme ça. Et c'est fou que des fois les choses te percutent comme ça. Nanana, elle me dit, putain Bernard, on attendait que vous, monsieur machin. Elle m'appelle par un nom. Elle me dit, mettons, François. Je dis, oui, c'est moi François. Boum, on arrive, tout ça. J'ai dit, excusez-moi, j'y arrive de Toulouse. Des gens commencent à mentir comme un cochon. Et puis en avant, Simone. Et là, tu attaques. Tu attaques plein madame devant le mec. Tu dis, excusez-moi, alors tu lis des trucs, tout. Parce qu'encore une fois, tu trouves une excuse que tu n'as pas pu bosser ton texte. Ça, bon, t'es parti pour mentir, tu mens. Et là, pam, le mec arrive. Il dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Et lui, je me rappelle, il m'avait dit, bien tenté. Bien tenté. Et j'ai fait la même chose avec Uma Thurman. Mais là, attention. Uma Thurman, j'avais bossé mon casting. C'était un casting en anglais. C'était un film, je crois, de Kill Bill. Je pense qu'il voulait faire une scène en France ou un truc comme ça. Tu connais un peu l'accent, je devais faire un mafieux, tu vois. I offer a drink beer. Tu vois, j'avais des phrases comme ça qui revenaient. Tu vois, tu sais, je bosse souvent de la bière. Pour ceux qui ne comprenaient pas l'anglais, bien entendu. Et j'arrive à la directrice de casting, tu vois, une française. Bilingue, bien entendu. Comment ça me parlait d'anglais. Je m'accroche au brain parce que ça sortait du texte. Donc, je secouais la tête comme le chien à l'arrière de la Renault 12. Tu sais, comment ça ? Et puis, je commence mon casting. Le texte, comment ça m'amoyait le texte. Moi, j'ai été réglé comme un perroquet. J'amoyais ça. Au bout de 20 secondes, elle m'a arrêté. Comme ça, elle m'a dit, bon là, je pense que c'est pas assez technique. Même d'un mépris, mais incroyable. C'est pas assez technique. Au suivant. Donc là, je sors énervé. Je prends la poignée de la porte. La poignée de la porte, me reste dans la main. Je disais ça, c'est pas technique ça ? Ça te va ça ? Comme ça, la maman me regardait, elle était effarée. C'est quand même un milieu de peureux. Je pensais que j'allais lui prendre l'oreille, il lui reste une oreille. Et alors, quelques années après, je me disais au maturban. Aux Antilles. Je vais passer des vacances à Antilles. À la boulangerie où maturban ? J'ai dit au maturban. Au maturban. Au maturban. Au maturban. Au maturban. J'ai dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Comme elle est gros con. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je n'ai pas osé lui dire. Parce que vu mon anglais et que j'ai parlé, si j'avais dit que j'avais fait un casting au prison avec elle, je pensais qu'elle serait tombée sur le cul. Elle aurait grueuleux. Gratte de nana. Je ne savais pas qu'elle était gratte comme ça. Elle doit faire une 86 ou 7. C'est une basketeuse. Et je la vois à la boulangerie. Hop, elle a acheté des petits gâteaux. Des méchins comme ça. Après, d'autres anecdotes, il y en a plein. Mais bon, il y en a quelques-unes que je peux faire taire. Sous-titrage Société Radio-Canada